L'aquabiking, c'est un dérivé de l'aquagym. L'avantage de l'aquabiking, déjà on est à l'intérieur, il n'y a pas de chocs qu'on peut avoir à l'extérieur. Ce sont des vélos qui sont stables, donc les gens qui ont des difficultés d'équilibre, on ne les retrouve pas sur l'aquabiking. L'avantage de l'aquagym en général, c'est de travailler avec les résistances de l'eau, c'est ce qu'on retrouve avec les pédales qui sont un peu plus larges sur les vélos d'aquabike. Ensuite, on améliore aussi les rythmes cardiovasculaires, parce qu'on travaille beaucoup sur des différences de rythme, on change beaucoup les cadences, etc. On fait le pédalage debout, assis, en avant, en arrière. Et ensuite, les vélos sont équipés d'élastiques, de steps, etc. Sur un même vélo, on peut varier beaucoup d'exercices, donc c'est intéressant. C'est essentiellement un public féminin. En général, c'est des personnes qui pratiquent déjà l'aquagym, les autres formes d'aquagym, ou des nageurs qui viennent nager pour leur plaisir et qui découlent le vélo avec la piscine. Les séances sont essentiellement basées sur le bas du corps, avec un effort essentiellement des jambes et des fessiers. Pour un résultat, taille affinée, et puis tout ce qui est raffermissement, cuisses et fessiers, essentiellement. C'est sympa d'être dans l'eau, ça soulage. Le soir, après le boulot, c'est bien. Quand on y va vraiment, c'est efficace. On se sent plus raffermis et ça fait de l'effet. Sous-titrage Société Radio-Canada